Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va faire le sujet du jour, on va parler de la journée mondiale contre la faim qui avait lieu dimanche dernier, 15 juin. C'est une journée mondiale de l'alimentation qui commémore en fait la création de la FAO le 16 octobre 1945. Et ce sont chaque année pas loin de 150 pays de parlement qui participent à cette manifestation. Il faut rappeler que la FAO est une organisation dépendante des Nations Unies qui est particulièrement chargée des questions de l'alimentation et de nourriture. Quand on sait que la population mondiale a plus que doublé depuis la création de la FAO, c'est vrai que la population mondiale, on parle, on est passé quand même de 2 ou 3 milliards, maintenant aujourd'hui à 7 milliards dans le monde. C'est quand même impressionnant en espace de un demi-siècle. Qu'est-ce que ça va être dans un demi-siècle en 2050 ? Donc on imagine maintenant aisément l'importance des enjeux et la lutte contre la faim qui reste encore une préoccupation quotidienne dans de nombreux pays. Les grandes cultures exportatrices ont joué un rôle important dans l'appauvrissement des territoires entiers en prenant la place des cultures vivrières seules capables de nourrir les populations locales. Une prise de conscience dans les pays touchés par la faim, mais aussi dans les pays industrialisés qui profitent de cet état de fait, peut seul enrayer le phénomène et jeter les bases d'un développement raisonné de l'agriculture à vocation nourricière. Alors la FAO estime que plus de 1 milliard de personnes, alors ça c'est quelque chose d'important, 1 milliard de personnes étaient encore sous-alimentées en 2009 sur la planète. C'est-à-dire aujourd'hui 1 être humain sur 6, sous-alimentées. Donc bien sûr il faut parler de tous les pays d'Afrique comme à l'époque il y avait l'Ethiopie, la Somalie, tous les pays africains qui n'ont pas venu en aide, qui sont aujourd'hui sous-alimentées. Puis il faut parler des autres pays comme en Asie ça arrive aussi, en Amérique moins, je crois qu'en Amérique latine peut-être un peu, mais surtout en Afrique et un petit peu en Asie, c'est surtout dans ces zones-là. D'ailleurs j'ai une question comme ça, est-ce que si je vous dis de ne pas manger, vous y arriverez un jour sans manger ? Je suis bien resté 15 jours sans manger. Et alors ça te fatigue ? Ça fatigue et puis ça épuise. Oui, mais si ça fatigue ça épuise, forcément. C'est forcément Ludo quand même. Et puis physiquement c'est pas le top quoi. Et toi, Mister, est-ce que tu arriverais à manger sans manger ? Est-ce que tu arriverais à vivre sans manger ? Non. Non. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose dans le ventre. Parce que là, la journée mondiale contre la faim, c'est un petit peu ça. Le but c'est un petit peu de ne jamais avoir faim. En gros, c'est un des buts, c'est de ne plus avoir faim comme on voudrait. Il faut penser bien sûr à ces pays pauvres qui ont besoin de manger et qui n'ont pas ce qu'il faut. Ils sont tellement pauvres qu'ils ont du mal à manger normalement. Ils sont, on parle de sous-alimentation. D'ailleurs, j'ai une question à poser. J'aimerais bien savoir ce que les campagnes internationales comme le Secours Populaire qui font des missions là-bas et humanitaires et qui en fin de compte, ils sont passés où toute la bouffe qu'ils envoient là-bas ? J'ai ta réponse, mais ce n'est pas le Secours Populaire. Ça soit au Congo ou les trucs comme ça. Ce n'est pas le Secours Populaire qui s'occupe de ça. En fait, c'est l'association Action contre la faim qui s'occupe de ça. J'ai quand même le mot d'ordre. Comme ça, vous allez réfléchir à la question. Le mot d'ordre de cette année 2014, voilà ce qu'il dit. Et si notre génération était celle qui mettait faim à la faim, faim à la faim et la sous-nutrition, est-ce que vous y croyez que notre future génération arrive parce qu'on est plus faim ? Personnellement, non. Non, parce que déjà, ils n'arrivent même pas à nourrir les Français. Alors, comment ils arriveront à nourrir les pays étrangers ? Déjà, la France, c'est une hécatombe sociale et alimentaire. Alors, je ne vois pas pourquoi les autres pays... Alors, la journée mondiale contre la faim existe. C'est tous les 15 juin. Donc, ça avait lieu dimanche dernier cette année. Donc, c'est l'occasion de rappeler que si décideurs et citoyens se mobilisaient, il serait possible de mettre faim à la sous-nutrition. Ça, c'est possible. Et qui tue en fait plus de 8000 enfants par jour. Ça fait peur. Ces dernières années, la France a multiplié les engagements, mais ses annonces tardent à se concrétiser. La lutte contre la sous-nutrition est toujours le parent pauvre de la politique française de développement. La journée contre la faim, en fait, c'est l'occasion de demander à la France de redoubler d'efforts. Comme si on ne demande pas assez d'efforts aux Français. Entre le télé, le site d'action et tout ça, comme si on n'arrêtait pas... On ne peut plus. On peut plus. On est à bout. Avec la crise. On est à bout. Donc, ces dernières années, la France a multiplié les engagements, mais ses annonces tardent à se concrétiser. Donc, je l'ai dit. La lutte contre la sous-nutrition est toujours le parent pauvre de la politique. Donc, la journée contre la faim, je l'ai dit, donc je l'ai dit. Alors, la journée contre la faim, donc c'est l'occasion de dire à la France qu'elle doit redoubler d'efforts. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est en fait de mettre fin à la sous-nutrition qui n'est ni utopique ni impossible. Certaines problématiques semblent insurmontables. Et pourtant, lorsque les dirigeants du monde s'accordent, rien n'est impossible. Alors, aujourd'hui, écoutez bien, 9,7 millions de patients bénéficient d'un traitement contre le VIH et SIDA contre seulement 300 000 en 2002. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. À travers le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et aussi le pavidisme. La France a traité plus de 1,3 million de personnes atteintes de la tuberculose. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, que fera-t-elle, donc que fera la France pour lutter maintenant contre la sous-nutrition ? Rien. Rien, parce que déjà, ils n'y arrivent pas eux-mêmes. Alors, ils n'arrivent déjà pas à s'occuper des Français. Alors, ce n'est pas du racisme qu'on ne vienne pas dire que c'est du racisme. Non, non, rien à voir. Là, c'est juste un coup de gueule au niveau social, au niveau machin. Alors, le thème est simple. Pour qu'on arrête de prendre les gens pour des cons et de demander trop aux Français, on n'est pas la banque mondiale. Alors, le thème, il est simple. C'est que plus la population mondiale augmente, plus ça va être difficile d'avoir facilement de la nourriture. C'est ça, en fait. Donc, la question est, à force que la population mondiale augmente, est-ce qu'on va arriver à manger normalement dans les années, dans les décennies à venir ? Est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'êtres humains, de ne pas manger du tout ? Ou même de se restaurer ? Déjà, on fait un repas par jour. C'est limite, c'est limite à faire un repas par jour. Là, si demain, on me dit, vous videz vos frigos, vous videz vos placards pour les donner à un pays pauvre, tu vois, la plupart du temps... Je dis ça parce qu'il faut pas oublier que la France est le pays le plus consommateur de nourriture dans le monde. On consomme le plus, je sais pas si... Les Américains sont... Vous imaginez qu'on consomme, les Français consomment encore plus de pizzas que les Italiens. Parce que quand j'ai entendu ça, on en avait parlé une fois. Mais les Américains, eux, par contre aussi... Les Américains, eux, c'est plus le fast-food. Mais nous... Mais alors, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi ils font rien, l'ONU ne fait rien par rapport à ça ? Ah mais si, l'ONU est en train de... Voilà, ils sont en train de... Ah bah, il serait temps qu'ils se réveillent. Ça fait 20 ans que... Ça fait plus de 25 ans que tout le monde crève de la dalle. Alors... Que la France doit redoubler d'efforts. La deuxième raison, c'est que s'attaquer à la faim, c'est le meilleur moyen de changer le monde durablement et profondément. Parce que la sous-nutrition impacte la santé. Mais aussi l'éducation et la productivité des enfants et des adultes. Investir dans la nutrition et la lutte contre la faim est la manière la plus cohérente et la plus rentable de répondre aux grands défis du monde et réaliser le bien-être de l'humanité. D'ailleurs, ça a été dit selon certains prix Nobel qui se sont penchés sur la question. Vous en pensez quoi ? Ouais, mais d'ailleurs, excuse-moi juste pour rajouter. Juste un truc. Après, chacun prendra ça comme il le veut. Par contre, ça serait bien que tu vois Lady Gaga et toutes ces stars de mes deux. Au lieu de se faire des chirurgies esthétiques, elles feraient mieux donner à bouffer au pays qu'ils en ont besoin. Au lieu de se faire des chirurgies esthétiques. C'est quelque chose que nous, en France, on a quand même le chic. Parce qu'il y a plein de personnalités en France qui font des dons. Au lieu de se barrer en Suisse aussi. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Les Américains, c'est vrai que les Américains sont un petit peu plus... Ils ne sont pas très très charitables, on va dire. Ils ne font pas ce rapport en France. Ils sont bouffe-pognon. Ils sont bouffe-pognon et ils n'en ont rien à foutre. Je continue. Troisième raison que la France doit redoubler d'efforts, c'est que stopper la faim, en fait, c'est s'arrêter le pire des tueurs en série. La sous-nutrition qui cause la mort directe des milliers d'enfants chaque jour, mais elle aggrave aussi les effets d'autres maladies, comme le paludisme ou la pneumonie. C'est un exemple. Pourtant, seul un enfant sur dix atteint de la forme la plus grave de sous-nutrition a aujourd'hui accès au traitement. Un enfant sur dix a accès au traitement, c'est grave. Et pour faire reculer la mortalité, il faut faire reculer la sous-nutrition. C'est ce que l'action contre la faim propose. Il faut que les Etats-Unis se décident à bouger leur peau pétain pour améliorer les choses. Parce qu'à trop demander aux Français, au bout d'un moment, il va faire barrage. Ça va faire barrage. Ça va éclater. Ça va éclater. Quatrième raison, c'est qu'assurer le traitement pour tous est à la portée de main. Alors qu'il y a à peine 20 ans, le milieu médical était désarmé face au fléau de la sous-nutrition. Et que 40 à 70% des enfants hospitalisés perdaient la vie. De nouvelles thérapies très efficaces ont été mises au point et permettent de sauver des millions d'enfants chaque année. Le traitement est connu, il est peu coûteux. Alors qu'attendons-nous, en fait, pour les tendres ? Ça, c'est une question. Pas une solution ? Ludo qui fait une bêtise, c'est bien, faisons mes stylos. Mais qu'ils s'arrêtent tout simplement de se penser qu'à leur pognon et à leur cul, en parlant poliment, bien sûr. Sois poli, s'il te plaît, on est à la radio. Ouais, on reste en poli, mais là, tu vois, c'est une situation qui me saoule. Ça m'énerve. Ça fait plus de 20 ans que ça dure, ça m'énerve. Alors, je continue. Il y a aussi de multiples moyens pour éradiquer la sous-nutrition. Alors ça, c'est l'action contre la faim qui le dit. C'est qu'il faut assurer à chacun une alimentation suffisante et adéquate en état. Mais il faut aussi favoriser l'accès à une eau saine, et là, je vais y arriver à l'eau à la fin du sujet, qui permet au corps de se maintenir en bonne santé, l'accès aux soins de santé, l'amélioration du statut des femmes, l'éducation, la prévention contre les effets du changement climatique, qui menace la sécurité alimentaire des populations. Bon, bien sûr, il y a le climat, effectivement. Ah ben, le climat, je vais te dire, je prends juste un exemple que j'ai vu au niveau des arrêts de tram, au niveau de l'air sur Bordeaux, et je parle de ça sur Bordeaux, simplement, on est en niveau 7. En parlant du climat, et là, je parle de l'eau, cette fois, on y reviendra à la fin, l'être humain n'est pas, on va dire, innocent là-dedans. Ah ben non ! Donc, on en reviendra à la fin pour ça. Alors, il y a une campagne de communication pour mobiliser la génération de nutrition, donc la génération à venir. Les ONG du mouvement Génération Nutrition veulent alerter sur l'ampleur du fléau de la sous-nutrition en lançant une pétition, une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag fin de la fin, ça c'est sur Twitter. Les internautes sont invités à Twitter des affiches de films détournés pour lutter contre la faim, car si les gouvernements le voulaient réellement, en une génération, nous pourrions stopper le décès d'enfants liés à la faim. Alors, à l'occasion de la journée mondiale contre la faim, qui avait lieu, donc je répète, jeudi dernier, mais il y en a eu, ça fait quand même 11 ans que ça existe cette journée. Donc, l'année dernière, je vais vous dire ce qui s'est passé l'année dernière aussi, en 2013, il y a eu plus de 2500 personnes qui ont été attendues sur le parvis de la défense pour se mobiliser contre un fléau qui tue chaque jour 10 000 femmes et enfants de moins de 5 ans. Alors, le 14 juin de l'année dernière, tous les participants se sont dépassés pour le collecter des fonds et soutenir les programmes d'action contre la faim. En fait, un kilomètre parcouru, c'est 15 euros donné à action contre la faim. Pas mal, c'était une jolie action l'année dernière ça par contre. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça quand même. Oui, non, les Etats-Unis, tiens, leur marathon qu'ils font aux Etats-Unis, pourquoi ils ne serviraient pas à des actions au lieu de se les foutre dans les poches ? En 2012, je vais vous donner un chiffre qui a été réel. En 2012, il y a eu 2188 participants qui ont parcouru 30 313 kilomètres. C'est énorme. Ils n'ont pas fait 30 000 un jour. Il y a plusieurs personnes qui ont parcouru, par exemple, quelqu'un qui a fait 2 kilomètres. C'est une chaîne. Ils ont collecté, pour l'action contre la faim il y a 2 ans, 457 945 euros. Pour ce genre d'action. Moi, je dis bravo. Quand je dis bravo, on ne peut pas... Grâce à Oudon, d'ailleurs, je vais vous dire, il y a eu des programmes en Côte d'Ivoire. Il y en a eu au Népal, il y a eu au Yémen et qui ont été financés. Depuis la première édition, il y a Action contre la faim qui a collecté ainsi plus de 1,4 million d'euros grâce à cet événement. Depuis le début. Aujourd'hui, un peu plus parce qu'il y a eu 2013 et puis il y a eu cette année aussi. Donc, en 2013, une partie des dons collectés sur le Challenge a été affectée au programme en Haïti aussi. Il y a eu des problèmes de tsunami, tout ça. De tout ce qui n'était pas de tsunami. Je crois que c'était un tremblement de terre en Haïti et au Libéria. Donc, Haïti, c'est le tremblement de terre. Je le confonds avec le tsunami d'un autre endroit. Alors, je vais vous donner des témoignages. Vous allez me dire ce qu'ils en pensaient. Je préfère mieux que ce soit des personnes concernées qui disent ce qu'ils en pensent. Alors, Action contre la faim qui travaille dans la région de Gambela. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Gambela, c'est en Éthiopie. Afin de venir en aide aux réfugiés sud-soudanais, plus de 39 000 personnes ont rejoint le camp de réfugiés de l'Iyéchtor. C'est là où Action contre la faim met des programmes en nutrition. Aussi de santé mentale et d'assainissement. Il n'y a pas que la nutrition. Et c'est là aussi qu'ils ont rencontré plusieurs personnes qui ont témoigné. Alors, je vais vous donner plusieurs témoignages. Vous allez voir ce qu'on en pensait. Donc, le premier, elle me dit comme ça. Je suis originaire du nord du Soudan du Sud. Il m'a fallu marcher 35 jours pour rejoindre Pagak. Et j'y suis resté un mois. J'ai donné naissance à mes jumeaux en chemin. Terrible. Heureusement, ma mère était avec moi et elle m'a aidé. Sur la route, il n'y avait pas assez de nourriture et d'eau. Et pas d'abri pour dormir avec mes enfants. Je n'avais même pas de lait pour les nourrir. Je n'avais personne pour m'aider car mon mari n'est pas venu avec nous. Et moi, je suis très faible car je reviens de donner naissance à des jumeaux. Dans ce camp, il n'y a pas assez d'eau. Et pas de choix pour la nourriture. C'est très dur pour mes enfants et moi. Je suis arrivé ici en février, 2014. Aujourd'hui, je n'ai pas de tente à cause du vent. Mais je vis toujours ici car je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je n'ai aucune famille dans la région. Action contre la faim distribue des sachets de pâtes d'arachide enrichies pour mes enfants. J'aime bien venir à la tente d'ACF réservée aux mères et à leurs enfants. Ils m'ont appris comment allaiter mes enfants correctement et comment prendre mieux soin d'eux. Ils m'ont aussi donné du savon et des vêtements pour bébés. D'autres mères viennent aussi ici et parfois nous chantons et dansons. Et après cela, nous rentrons à nos tentes. Voilà, ça c'était le premier témoignage. Est-ce que vous avez des réactions ? Ça fait mal. Excuse-moi, ce témoignage, moi c'est une réaction à quoi il me fait penser ce témoignage-là. C'est juste ce qui est l'action sociale qu'il y a, le réseau social de merde qui est en France. Et ça, je vais te le dire, ça me fait penser carrément à des sans-domicile fixe, à un réseau de sans-domicile fixe. C'est une autre version de sans-domicile fixe mondiale. Je vous rappelle, dans les endroits où on est en Éthiopie, vous savez que l'Éthiopie a eu des gros soucis de famine pendant des années. Il y a même eu, dans les années 80, pas mal de personnes qui ont soutenu l'Éthiopie. Il y a eu Chansons pour l'Éthiopie, et il y a We are the world, il y a eu We are the world, il y a eu We are the world aussi avec Michael Jackson. Tout ça, c'était pour l'Éthiopie, il y a eu Chansons pour l'Éthiopie qui a été créé par Aznavour. Le collectif contre la fin qui s'est mis en place. Et malheureusement, aujourd'hui, 25 ans après, le problème est toujours là. Imaginez, c'est le même problème qu'il y a en France. C'est à cause du social. Oui, mais pourquoi de la France ? Alors déjà, d'une part, il y a quelque chose qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas que la France qui existe dans le monde. Je suis d'accord que la France et le pays, et ça c'est vrai, ça a été prouvé, le pays le plus généreux du monde. Ça, ça a été prouvé. On est les seuls. Non, mais on est le plus généreux. Il y a des pays, il y a des téléthons dans les Amériques, il y a des téléthons partout dans le monde. Mais je veux dire, nous, on est le pays le plus généreux du monde au niveau des dons et au niveau de tout ça. Donc on n'a pas à se plaindre au niveau de la France. Mais je trouve qu'on demande un petit peu trop à la France. On ne demande que à la France. Or que c'est l'Union Européenne, c'est même pas... C'est l'ONU qui devrait se charger de ça. J'ai une question parce que... C'est l'ONU qui devrait se charger de ça. L'ONU, mais alors l'ONU, moi je dirais plutôt les gros pays, les G8, les G20, c'est-à-dire les plus gros pays du monde. Les plus gros pays. Nous, on en fait partie. Nous, on en fait partie. Mais il y a d'autres pays qui existent. La Chine, la Russie, les Etats-Unis... Au lieu de penser à faire des guerres, là. L'Allemagne, je vous rappelle, l'Allemagne qui est le premier pays européen. On ne sait pas si l'Allemagne fait quelque chose. Apparemment, l'Angleterre, je ne sais pas. Voilà, tous ces pays-là, c'est un petit peu gentil de demander à la France. La France continuera à être généreuse. Mais je trouve que c'est un peu... Il faut un petit peu arrêter d'en trop demander à la France. Même si par contre, je suis d'accord sur le principe, parce qu'il y a quand même des enfants, des mamans qui meurent de faim dans les pays africains et dans les pays d'Asie. Je suis d'accord sur le principe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les lâcher. Mais je trouve que ce n'est pas seulement à nous de s'occuper de ces pays. Il y a d'autres pays, il y a des pays plus puissants que nous qui peuvent s'en occuper. On n'est pas le pays le plus fort au niveau économique, c'est ça que je veux dire. Ça me fait penser à une chanson, et je ne suis pas sûr que tout le monde apprécie cette chanteuse d'ailleurs, Dorothée, des millions de copains. Alors, ça, c'est encore autre chose. Ah oui. Alors, je ne l'ai pas prise, j'essaie de quoi tu parles, mais ça fait partie, on peut parler de changer tout ça dans ce cas. Changer tout ça, il y a des... Mais oui, je suis d'accord avec toi, parce que les paroles veulent tout dire. Les paroles, elles sont simples, elles se basent sur les faits. C'est des faits, mais bon, il faudrait que ça soit... Et pourtant, c'est traduit dans plusieurs langues, et il n'y en a pas un seul qui bouge des autres pays, alors il faut arrêter. Il faut arrêter. On passe au deuxième témoignage ? Allez, deuxième témoignage. Alors, qui nous dit, j'ai trois enfants qui ont 5, 3 et 2 ans. Les deux autres sont ceux de ma sœur, et ils ont 5 et 6 ans. Donc, j'ai quitté le Soudan du Sud avec mes enfants parce qu'il y avait de violents combats dans ma région. Nous sommes originaires de bord dans l'état de Jonglei. Là-bas, tout est déjà détruit. Nous avons d'abord marché plus de 10 jours pour atteindre Acobo. Nous étions fatigués, il n'y avait pas de voiture, pas assez de nourriture, ni d'eau. Mon frère et sa femme ont été tués, et je n'ai pas pu emmener mon neveu de 4 ans avec moi. Il est maintenant avec ma mère. Quand nous avons atteint le camp de Lietchor à la fin du mois de mars, où on nous a donné une petite tente, nous étions une dizaine à vivre ça. Mais la pluie l'a détruite. Maintenant, nous dormons dehors. Nous n'avons pas de bâches en plastique pour nous protéger. J'ai rassemblé un peu de foin, et avec ça, nous avons fait un lit. C'est comme ça que mes enfants sont tombés malades. Nous n'utilisons pas les latrines parce qu'elles sont pleines de déchets, et nous sommes obligés de déféquer en plein air. Nous n'avons pas de savon, du coup, nous ne pouvons pas nous laver correctement. Je vais voir les équipes d'Action contre la faim depuis une semaine pour recevoir de la nourriture pour mes enfants. L'équipe d'ACF vérifie le poids des enfants, et je pense que leur santé s'améliore. Malgré tout, nos problèmes ici, je ne veux pas retourner au Soudan du Sud parce que la situation est épouvantable là-bas. Donc, par rapport à ça, il y a Action contre la faim qui a construit 600 latrines et 150 poubelles sur le site de Lietchor, où les réfugiés sont déplacés en prévision de la saison des pluies. Voilà, c'était une petite chose qu'il fallait que je souligne aussi. Voilà, ça, c'était le deuxième témoignage. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? C'est bien ce que j'ai. Mais j'ai une question. Parce qu'on se plaint beaucoup en France, mais quand je pense qu'il y a quand même des pays dans le monde qui vivent pire que nous, il faut être honnête, il faut être honnête. Je sais que je sais. La preuve, elle est là. La preuve, elle est donnée. Non, mais on se plaint. Je trouve qu'il y a beaucoup qui se plaignent en France. Oui, les Français se plaignent, mais... Ils se plaignent beaucoup, mais je trouve que la France est même quelque part un peu égoïste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la France... C'est plutôt l'Union européenne qui se plaint et c'est vrai que... Je ne crois pas que c'est du racisme. Je ne crois pas que c'est à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est devenu égoïste parce que la crise touche la France et que maintenant la France se dit, écoute, pensons à nous et les autres peuvent crever, en quelque sorte. Mais de toute façon, ça fait plus de 20 ans que les riches ne pensent qu'à leur gueule. Et ça ne changera pas. Eh bien, tiens, parlons de ça. Parce que j'ai eu une réaction quand on s'était dans la semaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On est en pleine période du Coupe du Monde. D'ailleurs, la France qui a gagné 5-2 hier soir, que le match d'enfer. Normalement, ça devait être 6-2. Ça devait être 6-2. Mais normalement, 6-2, le 6ème a été refusé parce que voilà... C'est un match d'enfer. On m'a rappelé un détail sur Facebook, parce qu'il y a eu le match de la France dimanche dernier. Il m'a dit, oui, en gros, quand je pense qu'il y en a qui crèvent, pendant qu'il y en a qui tapent au ballon, qu'ils gagnent un million d'euros. Alors, il y avait longtemps. Alors, ça m'a été évoqué dimanche dernier. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet ? Oui. Je trouve que ce n'est pas bête. Ce n'est pas stupide d'en parler. Que les joueurs de foot et les clubs internationaux, je parle internationaux parce que c'est internationaux, divisent, réduisent les salaires des joueurs, tout ça pour taper dans un ballon. Parce que moi, je peux descendre en bas et taper dans le ballon, je ne gagnerai jamais un million. Non, mais c'est sûr. Un million, un million. Alors, s'ils pouvaient réduire un peu leurs frais et faire un peu plus de social, ça serait pas mal au lieu de penser à eux. Attention, il y en a dans le football. Parce qu'on leur impose. S'il y en a un qui est généreux, qui n'ont pas permis, et je vais en vous en souhaiter un. Et le premier qui l'a lancé, c'est David Douillet. Il a eu les couilles de le faire. Il n'est pas footballeur, David Douillet. Non, mais il a eu les couilles de le faire. Un footballeur en France qui est exemplaire, c'est Zidane. Alors, un point qui n'ont pas permis. Généreux qui n'ont pas permis. Zidane, il a pratiquement tout perdu. Il a quand même beaucoup donné de ce qu'il a. Oui, justement, il a pratiquement tout perdu parce qu'il a pratiquement tout acheté. Et malheureusement, tout le monde n'a pas repris l'exemple. En fait, les seuls qui ont pris l'exemple, je pense que c'est les joueurs de la Coupe du Monde 98. Si je ne me trompe pas. Et depuis, plus rien. Rien. Je pense à ma gueule. Aujourd'hui, les joueurs français qu'on a aujourd'hui. Je n'en ai pas pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un joueur aujourd'hui qui fait de l'action humanitaire. Non, pas un seul. Je sais que c'est plus à l'époque, fin 90, années 2000, que les footballeurs se sont mobilisés. Aujourd'hui, je ne suis pas très convaincu. Je ne suis pas si sûr que ça. Maintenant, il y a un petit coup de gueule à passer. Je suppose que le fait de taper dans un ballon, de gagner un million. Et à côté, il y en a qui trêvent de faim, que ce soit en France et partout dans le monde. Et après, ils gueulent parce qu'ils payent des impôts. Les joueurs de foot gueulent parce qu'ils payent des impôts. Oui, mais ils arrêteraient de se toucher à un million par match. Oui. Ou par mois. Un million par mois, non, mais tu imagines ? Non, par an. C'est par année. Oui, c'est par an. C'est un million par an. C'est un contrat. C'est un million par an. Mais un million quand même. Tout ça pour taper dans un ballon. Un million par an, ça fait quand même minimum 100 000 euros par mois. Imaginez un petit peu le truc. 100 000 euros, ça fait très... Pour taper sur un ballon. Pour les restos du cœur, ça fait 370 000 repas quand même. Mais bon, ils ne vont pas gagner. Oui, ils peuvent donner. Je sais ce que tu veux dire. Pour les banques alimentaires, pour les trucs comme ça, ça fait 370 000 euros par an. Alors qu'à côté, il y a des... Là, je pars cette fois, s'il te plaît, évite. Il y a par exemple des nageurs. Tiens, je vous donne des... Par exemple, des nageurs qui ont... Voilà, il y a des sports tellement plus difficiles, plus compliqués et qui sont très mal payés. Quand je pense, par exemple, pour un jeu, quelqu'un qui est médaillé d'or, il gagne seulement... Attends, 15 000 ou 30 000 euros, je ne me souviens plus. C'est 30 000 euros. C'est que dalle, quoi. C'est rien du tout. Et à côté, ils travaillent, eux. Parce que je sais que souvent, les nageurs, ce sont des gendarmes qui... Ce sont des gendarmes, les nageurs. Alain Bernard, c'est un gendarme. Lourmano Doubs, c'était une gendarme aussi. Michael Feb, ce n'en est pas un. Michael Feb, il n'est pas français, je te rassure. Oui, c'est un américain. C'est un peu plus... Mais c'est un des nageurs les plus riches du monde aussi. Peut-être, mais ce n'est pas les plus riches sportifs. Et les plus radins aussi. Il y a des sports encore plus difficiles qui méritent d'être vraiment une reconnaissance et qui ne sont pas du tout reconnus au niveau argent. Alors qu'à côté, le football, tout ça, parce qu'en fait, le football, c'est... C'est les sponsors qui payent. Il y a les sponsors, mais c'est le fait qu'il est le plus médiatisé et le plus regardé du monde. Et bien, du coup, les joueurs, ils se ramassent le pactole, les sponsors et tout ce que vous voulez. Mais je trouve ça lamentable. Tout ça, c'est pour de la marque. C'est pour de la marque qui paye. Passons au troisième témoignage. Donc, mon rôle en tant qu'expert urgentiste en eau, hygiène et assainissement, était de mettre en place les infrastructures de base pour les structures ACF dans la zone de transit de Pagac et dans le camp de Liechtor. Donc, il faut fournir les centres d'accueil et de traitement mis en place par ACF, mais également les équipes qui vivent sur place. Le personnel a besoin d'eau potable, de points de lavage des mains, de latrine, etc. En plus de cela, j'ai réalisé une évaluation des besoins des réfugiés pour permettre de préparer et dimensionner un programme d'urgence pour les 34 000 personnes qui se trouvent à Liechtor. A l'occasion de cette évaluation, nous avons découvert à quel point les besoins en eau potable, assainissement et hygiène étaient importants. Cela fait cinq ans environ que je travaille sur des urgences humanitaires et j'ai vu d'autres crises avant celle-ci. Avant mon départ pour l'Ethiopie, j'étais à Bangui, en RCA et encore avant, j'étais aussi aux Philippines suite au passage du typhon Aïwan. Malgré mon expérience, j'ai été particulièrement frappé par la dureté de cette crise. Les réfugiés sont donc en très mauvais état, où on sent qu'ils ont subi beaucoup de violences, qu'ils ont affronté un voyage éprouvant et qu'ils ont vu des choses terribles. Quand je parle des réfugiés, ce sont surtout des femmes enceintes et des enfants. Il y a beaucoup de jeunes femmes de moins de 18 ans. Tous ces enfants sont malnutris, ils sont fatigués et en mauvaise santé. Il y a une journée qui s'est passée à Pagac aussi. C'est un dimanche matin, alors qu'il vient de relayer les équipes qui ont besoin d'un peu de repos et régler un problème technique sur un des réservoirs d'eau. Des personnes ont interpellé la personne qui a témoigné pour lui montrer une jeune femme d'environ 17 ans. Elle est en plus enceinte de 6 à 8 mois. Inconsciente par terre, elle était allée par terre. Après avoir vérifié qu'elle est vivante, le témoin la met dans une voiture pour l'emmener au centre de santé qui se trouve à 60 km. 60 km de la qualité en santé. Elle aurait très bien pu y rester. Imaginez, 60 km. Juste avant de partir, je suis à nouveau, le témoin s'est à nouveau stoppé. Une maman me tend sur mes baies inconscient mais encore vivant lui aussi. Je l'ai fait également monter dans une voiture et je rejoins le centre. De retour sur mon réservoir quelques temps après une autre maman vient m'apporter son petit garçon de 5 ou 6 ans. Ça fait donc 3 maman qui est complètement raide et ce qui me fait penser aux symptômes de certaines graves maladies et je me dépêche de le conduire lui aussi au centre de santé de MSF. MSF, médecin son frontière. Après ce dernier aller-retour, j'ai terminé mon travail de réparation sur le point d'eau mais cette journée illustre bien la situation des gens. Ils sont vraiment dans un état terrible et leurs besoins sont considérables. Là aussi, ça fait réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non ? De toute façon, qu'est-ce que tu veux vraiment dire par rapport à ça ? Que c'est dégueulasse, que c'est illogique ? Et après, l'Union Européenne se plaint que la France est en crise ? Je suis désolé mais à ce compte-là, la crise n'a rien à voir là-dedans. C'est juste la crise mentale. A mon avis, ce n'est pas la crise financière qui craigne, c'est la crise du cerveau qui craigne. La crise du cerveau, bon, de mieux en mieux. Il est mieux d'arrêter. Est-ce que vous savez quelle est la nutrition essentielle d'un enfant ? D'un petit enfant bien sûr, d'un bébé. Du lait. Exactement, c'est l'allaitement, c'est tout simplement l'allaitement. L'allaitement qui est optimal pour l'enfant, il faut le rappeler. Le lait doit être à bonne température en plus. Toujours prêt aussi, en quantité illimitée. Stérile aussi et nutritionnellement parfait. Il n'y a pas droit à l'erreur. On préconise l'allaitement exclusif de 0 à 6 mois. Puis, il introduit peu à peu d'autres aliments à l'âge de 6 mois, tout en continuant l'allaitement jusqu'à 2 ans ou plus. Mais, il prend une toute autre importance dans les zones d'intervention, d'action contre la faim, ou les régions reculées, dans des camps de réfugiés ou après une catastrophe naturelle. Et dans ces cas-là, ça n'est souvent plus un choix, mais une question vitale pour l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? Une étude récente a même démontré que l'allaitement réduit le taux de mortalité des enfants de 20%. C'est-à-dire que c'est plus que toute mesure préventive. Alors, introduire des aliments diversifiés à l'âge de 6 mois. L'alimentation complémentaire fait partie des 3 interventions phares pour prévenir les décès des enfants de moins de 5 ans. 6% des décès peuvent être prévenus. Il y a aussi d'autres bénéfices. Ils favorisent en outre l'attachement très important pour le développement affectif et social de l'enfant. Ils retardent une future grossesse et permettent la contraction de l'utérus et une meilleure convalescence pour la maman. Là aussi, si vous avez des réactions, allez-y. Ça fait quand même réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas un maman. On n'est pas dans un pays où il s'ouvre des loupées. Mais mettons-nous à la place d'une personne qui vit là-bas. Vous avez entendu les témoignages. Il faut parcourir 60 km pour aller dans un soin de santé. Dans un lieu de santé. Il y en a qui sont même étalés par terre qui sont enceintes. Qui n'ont pas de nourriture normale comme nous on a. Alors, une question qui est complètement stupide. À quoi ça sert de faire des guerres, d'envoyer des soldats à la guerre pour se faire buter ? Or que naturellement, il y en a qui meurent sans rien. Alors ça, c'est une autre question. Ce n'est pas la même, mais je comprends ce que tu vas dire. Je comprends ta question. C'est un peu hors sujet, mais tu te rends compte. Je trouve ça complètement con de former des soldats pour les envoyer se faire avec une mitraillette. Or que, justement, dans les pays qui sont sous-développés... Il y a quand même deux problèmes. C'est que les dictateurs et les anarchistes sont là-bas. Oui, mais ils sont dans les pays africains malheureusement. Et à côté, tu as des personnes innocentes qui souffrent. Là, je parle des personnes qui souffrent énormément à côté de toutes ces guerres, de toutes ces rejeux et de tous ces racistes. Les citoyens qui sont de ces pays-là. Voilà. Moi, je me mets à la place d'un citoyen qui n'a rien demandé, qui n'a rien demandé, qui n'a rien... Voilà. Qui n'a rien demandé. En naissant dans ce genre de pays, ils n'ont pas demandé à vivre ça. Et à côté, il y a toutes ces guerres et tout ça. Il y a tout le côté racisme qui vient par-dessus. Maintenant, il ne faut pas confondre les terroristes et les citoyens. Ah oui, non, ça c'est sûr. Les terroristes... Nous, si on doit mettre des sautes à la base, c'est pour vaincre les terroristes. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les citoyens n'y sont pour rien. Ils n'ont pas à morfler toutes les bêtises des terroristes. Ils n'ont rien fait, eux. Et ils n'ont pas demandé à mourir de faim. Ils n'ont pas demandé à vivre comme ça. Ils n'ont pas demandé à naître non plus dans cet état, dans cette situation. Moi, je suis d'accord sur ça. Mais à mon avis, tu sais quoi ? Ce qui va se passer en France, là, ce qui va se passer en France et dans l'Union européenne, si ça continue comme ça, je vais te dire que ce n'est même pas une guerre nucléaire, que ce n'est même pas une guerre militaire qui va se passer. C'est une guerre sociale. Oui, c'est possible, ça. C'est une guerre sociale. C'est déjà... Contre le gouvernement. Je ne sais pas si... Contre l'Union, l'ONU. Alors, je ne sais pas si c'est un peu le cas, mais je pense qu'on nous sommes aujourd'hui dans une crise sociale. Ah, mais c'est une guerre sociale, là. Non, ce n'est pas une guerre, c'est une crise. On n'est pas en guerre. Excusez-moi, on n'est pas en guerre. Ah, mais là, on va se passer contre l'ONU. Nous sommes, quoi qu'il en soit, dans une crise sociale et morale. Quoi qu'il en soit, crise sociale et morale, que ce soit dans le monde, que ce soit... Même en France. Parce que nous, on n'a pas trop à se plaindre. Il faut être honnête. En France, on n'a pas trop à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas... On mange, excusez-moi. On mange à notre faim. Il y a les minima sociaux. Dans les pays d'Afrique, ils n'ont pas de minima sociaux. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a... Ils vivent de leur récolte, hein. Et encore. S'ils arrivent à survivre. Ils survivent à leur récolte. Ce n'est pas vivre en Afrique, c'est survivre. Je ne sais pas où. Ils essayent de survivre. C'est ce que je dis. C'est que dans le monde, ça, le problème de la faim et tout ça, c'est comme si c'était des sans-domicile fixes, mais inter-mondiaux. Il y a encore... Oui, mais attends, je vais... Voilà, c'est des inter-mondiaux. Attention, je vais être cru. Un SDF... Est-ce que vous allez me comparer un SDF en France et un citoyen fréquien qui meurt de faim, qui est sous-alimenté ? Allez-y. Qui est le mieux des deux ? Qui c'est qui vit le mieux des deux ? Le SDF français. Pourquoi ? Parce que lui, au moins, quand il fait la manche, il a 10 sous. Il a 10 sous, il peut manger, il peut manger de la halque, il a tout ça. Il peut manger, voilà. Il a des accueils sociaux qu'ils n'ont pas là-bas. Il a ce qu'il faut pour... Il faut se toucher, pour que je... Voilà, exactement. Il y a en Afrique. Non, mais voilà, c'est ce que je dis. Ce qui se passe là-bas, c'est une autre version des sans-domicile fixes qu'on a dans l'Union européenne. Tout simplement, ce qui se passe là-bas, c'est horrible. C'est intolérable, c'est inimaginable, mais... Mais c'est impossible. Et je vais te dire que moi, personnellement, si je peux, et je vais me renseigner pour, je vais me renseigner pour, si je peux partir pour essayer de les aider là-bas, en faire de l'action humanitaire, moi, je le fais tout de suite. Pas d'affoudre. Oui, mais bon, il faut être fort psychologiquement pour le faire aussi. T'inquiète pas, sur ce côté-là, t'inquiète pas. Ça demande une force psychologique incroyable. Et d'ailleurs, c'est très bien que tu en parles, il faudrait faire un énorme, un énorme hommage à tous les bénévoles qui se mobilisent dans le monde. Qui se mobilisent dans le monde. Alors là, je parle de toutes les associations incluses. Médecins Sans Frontières, La Croix-Rouge, toutes les personnes qui se mobilisent. Les Restos du Coeur. Voilà, le Restos du Coeur, c'est plus en France. Emmaüs. Emmaüs, peut-être, je ne sais pas. Ah, mais les Restos du Coeur, ils font des trucs... Emmaüs, c'est en France. Je crois que c'est Médecins Sans Frontières. Il y a Médecins Sans Frontières, il y a La Croix-Rouge, et il y a autre chose encore, je crois. Il y a Accent contre la Femme, bien sûr. Accent contre la Femme. Il y en a un cadre, il y en a d'autres. Voilà, tous les bénévoles qui se mobilisent partout dans le monde pour... Voilà, qui se sacrifient... En gros, qui sacrifient leur vie. Ah, qui se sacrifient. Ils sacrifient leur vie. Ils se sacrifient pour les autres. Moi, je dis bravo. Moi, je dis un énorme hommage. Et d'ailleurs, ils n'ont aucune reconnaissance quand ils arrivent... En un mot, quoi qu'il en soit, en un seul mot, respect. Respect à ces personnes. On ne leur doit que ça, c'est leur mot respect. Ce n'est pas facile. Ça ne doit pas être facile pour eux. Mais je peux te dire, c'est peut-être leur moyen à eux d'avoir une... Comment vous dire ça ? C'est leur façon d'être. C'est leur façon d'avoir une... Ah, il y a un mot pour ça. Une conscience. On va dire ça comme ça. En parlant, en essayant de... Je pense, c'est pas le mot conscience. C'est pas le mot conscience, c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un mot pour ça. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, son état d'âme. Voilà, c'est sa manière de vivre. C'est sa manière d'être. C'est sa manière de... C'est qu'il s'occupe des autres avant de s'occuper de soi. C'est tout. Bon, est-ce que... D'ailleurs, est-ce que... Alors, c'est un tort qu'on dit souvent. Est-ce que c'est un tort de s'occuper des autres et pas de soi ? Ça dépend. Ça dépend de quelles circonstances. Ben, vie privée, vie personnelle, vie normale, vie sociale. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Mais est-ce que... Est-ce que vous trouvez, vous... Moi, personnellement, je ne dis que respect, parce que c'est le personnage. On ne leur doit que le respect. Mais en revanche, est-ce que... Mais oui, c'est du respect total, c'est de la... En revanche, est-ce que... On m'a dit souvent, c'est quelque chose que j'ai entendu très souvent depuis l'année dernière, qu'il faudrait plus penser à soi-même qu'avant d'aider les autres. Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Non, ça serait plutôt l'inverse. Ça dépend du... Là, c'est du cas par cas, encore une fois. C'est du cas par cas, mais ça serait... Quelqu'un qui est plus... Quelqu'un qui est plus faible et qui est plus misérable que toi, est-ce que tu le laisses tomber si moi, je pouvais faire... Tu sais quoi ? Rien qu'une chose. Rien qu'une chose. C'est donner ce que je touche. Oui. Faire des dons. Là-bas, je te jure que moi, toutes les semaines, j'en ferai. Ou je les ferai. Ou qu'ils viennent prendre ma place et que moi, je prenne leur place pour qu'il y en ait... Que ça serait sympa que les politiques et les joueurs de foot se mettent un petit peu à leur place aussi. Et toi, Ludo ? Qui prennent leur place avant de se croire les maîtres du monde. Moi, je dis que si je pourrais aller là-bas pour les aider, oui, je le ferai. Si tu avais les moyens ? Si tu avais les capacités... Toi, qu'est-ce que tu ferais ? Là, je viens d'expliquer tous les témoignages de tout ça. Qu'est-ce que tu éprouves à l'intérieur de toi ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te... Moi, j'éprouve de la colère, de la tristesse pour eux, déjà. Alors, surtout pas de la pitié. Alors là, s'il vous plaît... Ils arrivent à gueuler. Ce que je ne crois pas, c'est des gens qui aident et qui font des dons... Qu'ils le font par pitié ! Là, je change un petit peu le contexte afrique. J'en vois déjà en France, dans des bénévoles, dans des associations qu'on ne dira pas où, dans des endroits qu'on connaît. Donc, on voit déjà dans les têtes des gens, dans les têtes des gens, ils donnent des gens, mais on dirait, pourquoi ils font ça s'ils font une tête de monstre, quoi ? À quoi ça sert d'être bénévole ? Tu sais quoi ? Je l'ai encore vu jeudi, moi. Jeudi après-midi, là. Est-ce que vous... Un bénévole qui, au moment où vous serviez, il regardait la personne qui était juste derrière moi, tu vois ? Moi, j'étais en train de me faire servir. Tu sais quoi ? La personne qui est arrivée, elle avait deux gamins avec elle. Il lui a dit, oui, on peut vous donner qu'un truc de lait pour votre bébé parce qu'on n'a que ça. Oui, mais il y a une manière de parler. Et de la façon qu'il lui a dit, voilà, c'est ça. Je me suis retourné, j'ai fait, non, mais attendez, si vous croyez que ça lui fait plaisir de venir demander, je suis d'accord avec ça. Alors déjà, vous lui devez le respect parce que déjà, c'est une ongle pour elle de venir. C'est vrai. Elle n'a pas demandé à venir quémander. C'est vrai. L'autre, il m'a regardé. T'as le directeur du truc qui est venu me voir et il me dit, eh ben, putain, au moins un qui a les couilles de dire ce qu'il pense. Oui, bien sûr. Quand on est bénévole, quand on est bénévole, est-ce que vous croyez franchement ? Là, je parle dans tous les domaines. Je ne parle pas uniquement de ceux qui se déplacent en Afrique. Là, faisons un débat vitif sur les bénévoles. Qu'est-ce que pour vous ? Dans ce cas, je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce que pour vous, un bon bénévole ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Les capacités d'être... Quelles sont pour vous les capacités pour être un bénévole ? Un bon bénévole, c'est le mot solidarité qui doit passer en premier. C'est tout ? Respect et solidarité. Déjà, respecter autrui. Déjà, d'une part. Respect, solidarité, déjà... Être bénévole, être bénévole, ce n'est pas parler à un chien. Ah non, c'est clair. On est d'accord. C'est de respecter... On respecte les bénévoles. Pourquoi les bénévoles ne parlent comme un chien en retour ? Vous pouvez me dire pourquoi ? Ce n'est pas une instante sociale, à ce que je sache. Ils ne sont pas instantes sociales. S'ils font... Dans ce cas, qu'ils ne fassent pas du social non plus. Il n'y a qu'à pas être bénévole si c'est pour être agressif. Ce n'est pas la peine de faire du social si c'est pour être agressif et d'être irrespectueux avec les gens. C'est clair. Est-ce que les gens... C'est très bien ce que tu as dit il y a deux minutes. Est-ce que les gens ont demandé de vivre ça ? Ah non. Est-ce qu'ils l'ont souhaité ? Bon, il y en a peut-être. Des fois... Il y en a qui l'ont cherché. Il y en a certains qui ne veulent pas s'en sortir. On en avait fait un débat qu'on avait fait il y a longtemps sur la misère. On le sait. Mais il y a aujourd'hui des gens qui essaient de s'en sortir et qui n'y arrivent pas à s'en sortir parce qu'il y a tellement de problèmes et tellement de difficultés d'avoir un accès à logement et un accès... Parce que l'administration française et européenne, c'est de la merde. Là, si on y revient sur les bénévoles qui vont vers l'Afrique, qu'est-ce qu'il faudrait les qualités requises pour un bénévole ? Quelles sont les qualités pour vous requises pour être un bon bénévole ? Donc, le respect, la solidarité. Il y a autre chose. Psychologiquement déjà, il faut être mentalement fort aussi. Psychologiquement, c'est vrai que... Il faut avoir un mental très fort. Avoir le sourire. Ça, c'est très bien. Mais encore. Attention, le langage. Le langage aussi. Avoir un bon langage, une manière de parler correcte. Respectueuse. Ne pas juger non plus. Ne pas juger autrui sur les apparences et sur la situation des gens. Très important, ça aussi. Vous êtes d'accord sur ça ? Oui. En tout cas... Oui, mais voilà, c'est... C'est bien qu'on a déparlé parce que ce n'était pas prévu, c'était improvisé, ce qu'on vient de dire. Ce n'était pas du tout prévu au programme, mais au moins on en a parlé, c'est bien de faire une improvisation comme ça. Au moins, comme ça, c'est clair, net et c'est précis. Au moins, il ne faut pas y aller par quatre chemins. C'est comme la phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Ça serait plutôt l'inverse. C'est « Aide les autres et le ciel t'aidera. » Je ne sais pas. Je ne sais pas. « Aide ton prochain et ton prochain t'aidera. » « Aide ton prochain et ton prochain t'aidera. » Non, c'est le ciel t'aidera. Moi, je dirais plutôt que c'est un mémoire. Alors, on va sortir un petit peu du contexte problème de famine, tout ça. Mais on n'en est pas loin parce qu'on va parler de l'eau. Alors, l'eau, pas de l'eau potable, tout ça. Alors, il faut rappeler que la journée mondiale de l'eau existe. Ça a lieu tous les 22 mars. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Cette année, en 2014, ça a été consacré à la relation entre l'eau et l'énergie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, il y a l'énergie hydraulique. Eh oui. Alors, il s'agit donc pour les États membres de l'ONU, on y revient, et les acteurs de ces secteurs de trouver collectivement des solutions. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de réduire les inégalités pour le milliard de personnes les plus pauvres vivant dans des zones sans accès à une source fiable d'eau potable, sans condition d'hygiène satisfaisante, sans nourriture en quantité suffisante ou accès à des sources d'énergie. Jusque-là, vous suivez. Alors, le gouvernement, en France, a lancé le 5 mars dernier l'expérimentation pour un tarif social de l'eau. Eh oui. Peut-être que pas beaucoup n'en étaient au courant. On savait pour l'électricité, on savait pour le gaz, mais maintenant, il y a une expérimentation qui arrive pour l'eau. Les collectivités pourront mettre en place les tarifications sociales progressives selon la situation des ménages pour tenir compte de leur revenu ou du nombre de personnes qu'on pense dans le foyer. Donc, cette expérimentation doit permettre de rendre effectif le droit à l'eau dans des conditions économiquement acceptables par tous. Elle pourrait permettre de réduire de 20% environ le coût de l'eau essentielle pour les foyers. L'eau essentielle, alors l'eau essentielle, c'est pour les 75 premiers mètres cubes. Tant mieux, je n'en suis pas à 75 mètres cubes, moi, à l'année. Alors, message clé de la journée, donc l'eau et énergie. Alors, l'eau exige de l'énergie, l'eau exige de l'eau. Est-ce que vous savez... Non, je vais réexpliquer. L'eau exige de l'énergie, l'énergie exige de l'eau. Est-ce que vous savez pourquoi on dit ça ? Non ? Alors, je vais expliquer ça. Parce que de l'eau est nécessaire pour produire presque toutes les formes d'énergie, l'électricité y compris. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et de l'énergie est nécessaire à tous les stades de l'extraction de l'eau, de son traitement et de sa distribution. Alors, par contre, il y a une chose que je suis... D'ailleurs, c'est justement pour citer l'électricité. Ils disent que les... que l'électricité solaire n'était pas nuisible pour la peau, pour la santé. Là, c'est pas du tout la même... Non, non, c'est EDF qui a dit que les panneaux solaires n'étaient pas nuisibles pour la peau. Alors, il me semble que j'ai entendu parler qu'il me semble qu'ils sont en train d'enlever petit à petit les panneaux solaires parce qu'il m'a servi en train de parler. Tous les panneaux solaires sont en train de s'apercevoir que c'est nuisible pour la peau. Alors, je continue pour l'eau. Écoutez bien parce que c'est très important. Et pour l'atmosphère. Ce que je vais vous dire, c'est très important. Ça va être même très inquiétant ce que je vais vous dire. Donc, deuxième message que je fais, c'est que les réserves sont limitées, les réserves d'eau et la demande augmente. Pourquoi ? Parce que la demande en eau douce et en énergie continuera d'augmenter de manière significative ces prochaines décennies. Cette augmentation représente un grand défi et une pression sur les ressources dans presque la totalité des régions du globe mais surtout dans les économies émergentes ou en voie de développement. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est économiser de l'énergie, c'est économiser de l'eau. Économiser de l'eau, c'est en fait économiser de l'énergie. C'est les deux possibilités. Les choix faits sur les ressources, la distribution, le prix, l'utilisation de l'eau et de l'énergie ont un impact réciproque. Autre problème, c'est que le milliard de personnes les plus pauvres a un besoin urgent d'accéder à la fois à l'eau et aux services d'assainissement et à l'électricité. Dans le monde, écoutez bien, c'est que 1,3 milliard de personnes, j'ai bien dit milliard, milliard, une personne sur six dans le monde, une personne sur six donc n'ont pas accès à l'électricité. Est-ce que vous vous rendez compte ? Une personne sur six dans le monde. Je continue. 768 millions de personnes n'ont pas accès à une source fiable d'eau. C'est encore plus terrible à entendre. Il y a aussi 2,5 milliards de personnes, c'est-à-dire presque un tiers de la population dans le monde. Un tiers de la population dans le monde n'ont pas accès à des installations sanitaires. Et là aussi, ça fait réfléchir. 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à ça. C'est abusé. L'eau et l'énergie ont des impacts décisifs sur la diminution de la pauvreté. D'accord. Vous comprenez mieux pourquoi j'essaye d'expliquer ce sujet parce que ça fait réfléchir. L'accès à l'eau et à l'énergie ne pourra être amélioré efficacement qu'avec les politiques cohérentes, coordonnées et concertées. Donc, il faut une meilleure compréhension de la part des deux secteurs de l'eau et de l'énergie. Il faut des liens et aussi des relations avec l'autre secteur qui permettra de faire reculer les inégalités. Il faut des politiques innovantes et pragmatiques qui peuvent aboutir nationalement à une fourniture d'eau et d'énergie dans le respect de l'ensemble des enjeux environnementaux plus efficaces et à coût maîtrisés. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce que je viens de vous dire ? Surtout au niveau des chiffres. Si, au niveau des sanitaires... Est-ce que vous étiez au courant de ces chiffres ? Est-ce que ça... Est-ce que c'est... Aujourd'hui, en 2014, nous sommes quand même en 2014. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand même en 2014 qu'un tiers dans le monde n'ont pas accès à des installations sanitaires. C'est hallucinant quand même. Il y a un petit problème quelque part. Et quand je pense que 768 millions dans le monde n'ont pas d'eau alors que l'eau est plus essentielle que la nourriture, il faut rappeler qu'on peut vivre... On peut passer une journée sans manger mais à condition de boire de l'eau. Il faut de l'eau. C'est essentiel pour... Notre corps, il fait d'eau. Donc l'eau de notre corps quand on transpire, on enlève de l'eau. Donc du coup, notre corps a besoin d'eau. Et donc, imaginez 768 millions qui n'ont pas de source d'eau potable. Ça fait peur. Ça fait quand même réfléchir. Voilà. Donc, je rappelle que ce sont des... Ils arrêteraient au niveau des mers et tout ça. Ils arrêtaient qu'à arrêter de faire des barrages et tout le monde aurait de l'eau. Maintenant, je vais aller encore plus loin dans le sujet. C'est quand... Ce sont des données... Ce sont des données de l'ONU. Alors, ce sont des... Écoutez bien. Plus de la moitié... Écoutez bien. C'est un chiffre qui va être dans les années à venir. Plus de la moitié des pays du globe risquent de se confronter d'ici 2025, c'est-à-dire dans 10 ans, à un grave déficit d'eau douce. J'ai trouvé ce que ça va dire au mieux. Objet non universel. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la fatigue. On ne lui en vaut pas. Donc, d'ici 2025, il y aura un grave déficit d'eau douce pour plus de la moitié des pays du globe. Ça, c'est le premier point. Dès le milieu du siècle, c'est-à-dire 2050, les trois quarts de la population de notre planète souffriront de la soif. 2050. Là aussi, ça fait réfléchir. Oui, mais attends. Pourquoi ? Parce que l'eau diminue. Ça va arriver avant. Ils le voient. Ça va arriver avant. Ils le voient parce que l'eau est en train de... Voilà, l'eau est en train de vraiment de... C'est un réchauffement climatique. Il y a ça aussi. Le problème, le réchauffement climatique du globe. Alors... Le soleil qui commence à s'enfoncer dans la Terre, sur la Terre, qui se rapproche de la Terre. Et c'est pas fini parce que là, je donne un chiffre aujourd'hui. Donc, un sixième, un sixième de population, un sur six, soit plus d'un milliard de personnes souffrent à un degré ou à un autre d'un manque d'eau douce potable. C'est aujourd'hui ça. Donc, d'ici dix ans, on passe à la moitié de la population. Et d'ici 2050, au trois quarts. Et dans 60 ans, c'est tout le monde qui crée. Si ça continue comme ça, dans 100 ans, c'est l'espèce humaine qui est menacée. Ah ben, de toute façon, le problème, ça fait déjà plus de 25 ans qu'elle est menacée. Je ne parle pas de la Terre, c'est l'espèce humaine. Je parle. Donc, l'humanité va avoir à faire un dilemme... Et après, on va dire qu'il faut prier Dieu. Dieu peut nous aider. Aujourd'hui, l'humanité va avoir à faire à un dilemme qui sera un tournant, c'est-à-dire la gestion de l'eau ou bien la guerre de l'eau. Ça, c'est maintenant, c'est aujourd'hui où on en est. Donc, à quoi sont donc liées ces prévisions aussi peu réconfortantes ? En fait, c'est à plusieurs des éléments. Je vais pouvoir vous donner les causes. En premier lieu, c'est en fait que notre planète voit croître rapidement le nombre de ses habitants. Donc, évidemment, on est quand même presque à 7 milliards d'habitants. Forcément, plus il y a d'habitants, plus on consomme. Plus on demande aux ressources de la Terre. Oui, mais on ne va pas demander aux gens de ne plus faire d'enfants. Non, mais je me demande... De faire des couples et de faire... Alors, lesquels créent sans cesse de nouveaux biens de civilisation qui requièrent en fait, à leur tour, d'énormes dépenses d'eau. Par ailleurs, les changements climatiques aussi globaux actuels qui conduisent à une progression des déserts. Ça aussi, c'est le problème. qui gagne sur des terres autrefois fertiles. Tout cela finissant par rendre la production agricole de plus en plus aquavore. C'est-à-dire... Il n'y a plus d'eau, quoi. Il n'existe. Alors, selon les dernières estimations, chaque habitant de notre planète a besoin en moyenne de combien de mètres cubes d'eau par an pour boire ? Écoutez bien. Combien d'après vous on a besoin d'eau par an pour boire ? C'est 1000 mètres cubes. Ça veut dire que chaque personne, chaque individu a besoin de 1000 mètres cubes par an pour boire. Boire. Je ne parle pas de se doucher et tout ça. Je parle de boire. 1000 mètres cubes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, on consomme 3 litres d'eau par jour à peu près. Oui, entre 3 litres et 5 litres. Entre 3 et 5 litres par jour. Pour rester propre aussi et produire de quoi se nourrir. Je rajoute tout ça. Donc, c'est 1000 mètres cubes tout ça par an. Donc, le niveau d'approvisionnement je rajoute les tous parce que pour boire, rester propre et produire de quoi se nourrir, ça fait 1000 mètres cubes au total par an. Le niveau d'approvisionnement dépend de la région car la répartition des ressources hydriques de notre planète est très hétérogène. Donc, chaque région n'a pas les mêmes productions d'eau. D'accord ? Il est particulièrement difficile de fournir les quantités d'eau nécessaires dans les régions arides des pays faiblement développés ou en développement ayant une population d'une densité élevée. Alors là, on part par exemple de la Chine, par exemple et même des pays africains et en constante augmentation. Donc, les pays ayant un développement dynamique et une population très importante à l'image de l'Inde et de la Chine souffrent eux aussi aujourd'hui d'un manque substantiel d'eau douce. Leur puissant fleuve le Gange et le Yangtze sont au plus bas durant une grande partie de l'année 2013 et le développement impétueux des villes telles que New Delhi ou Pékin conduit à ce que le niveau des nappes phréatiques se situe sous elle baisse. Donc, il se situe sous elle. Alors, les Etats-Unis eux-mêmes n'ont pas été épargnés aussi par la crise de l'eau ? Eh bien, oui. Les fortes sécheresses durant la période ont conduit à un déficit d'eau dans de nombreuses villes de la partie septentrionale de l'État de Géorgie et dans d'importants territoires du Sud-Ouest des Etats-Unis. Selon les scientifiques de l'Institut international de gestion des ressources en eau, si la société maintient sa dynamique actuelle de croissance économique et d'augmentation de la population, la demande en eau aura plus que triplé d'ici le milieu du siècle. Et par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, on commencera déjà à manquer d'eau douce d'ici une vingtaine d'années. C'est ce que je vous ai dit. Alors, dans ce contexte, les chercheurs et les spécialistes voient une solution qui repose. Vous allez me dire ce que vous en pensez si la solution est justifiée pour vous. Alors, ce sera un facteur économique cette solution. Alors, il est ainsi possible d'assurer le ravitaillement en produits alimentaires des régions arides désertiques et semi-désertiques si l'on y importe tout ce qui est nécessaire. Dans ce cas, l'acheminement des marchandises qui est économiquement justifié aidera de nombreux pays à éviter de dépenser leurs propres ressources en eau pour l'agriculture. En ce qui concerne les pays développés d'Europe, comme chez nous, et aussi d'Amérique, pour lesquels, du fait de leur importante réserve hydrique, il pourrait sembler prématuré de s'inquiéter d'un manque d'eau. Alors, apparemment, ce ne serait pas pour aujourd'hui pour la France, je tiens à vous le dire. Pour la France et pour les États-Unis, ce n'est pas ce qui les inquiète le plus. 2025, c'est plus les pays sous-développés qui seront inquiétés. 2050, ce sera plus chez nous. Donc, les États-Unis et les Canadas, par exemple, devraient dépenser au total 36 milliards de dollars dans les 25 prochaines années pour moderniser leur système d'approvisionnement en eau. Puis, pour 2050, alors comment ça va se passer ? C'est là qu'on va s'inquiéter vraiment. Dans la moitié des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, la consommation d'eau est supérieure au volume des précipitations. Précipitations, c'est la pluie. On estime que la quantité d'eau disponible pour chaque individu dans la région aura diminué de moitié d'ici 2050. La région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est celle où la disponibilité en eau est la plus faible du monde. Cette dernière ayant baissé fortement au cours des dernières années, les estimations actuelles reposent sur les tendances constantes de la pluviosité et pourtant, en raison du changement climatique, les prévisions au niveau mondial indiquent une chute des précipitations de 20 à 40% et une augmentation des températures, ce qui signifie une croissance d'évaporation. donc ça a été dans les années à venir tout ça. Donc déjà, imaginez les températures dans 20 ans, on va atterrir à 45 degrés minimum, vous allez voir. Comment ils arrivent à savoir ça à l'avance ? Parce que le réchauffement climatique, ça se voit ? De toute façon, le réchauffement climatique, il est bel et bien là et ça ne date pas de 20 ans. Il a toujours été là et ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Depuis la création, il existe. Le réchauffement climatique, et il est en train de nous bouffer de plus en plus. Il est en train de bouffer de la terre entière et c'est le soleil qui merde aussi. Alors je vous précise qu'on a fini le sujet parce que c'est un petit peu court pour aujourd'hui. Mais est-ce que, tiens, je vous mets deux chansons de Michael Jackson juste après ce d'ailleurs et pas les moindres. Ça va durer 13 minutes mais bon, je vous ai dit qu'on va faire un spécial à Michael Jackson aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? Je sais que vous n'avez pas beaucoup réagi mais ça vous fait beaucoup réfléchir, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe, qui vous inquiète, qui vous turpine, que vous avez besoin de dire ? Moi, simplement, je m'attaquerais carrément à l'ONU. C'est l'ONU qui merde. Là par contre, là il y a une merde. Alors est-ce que l'ONU est vraiment responsable de ces problèmes en eau ? Ce n'est pas l'ONU qui est responsable de le réchauffement climatique. Le problème, c'est de les laisser crever de faim. Est-ce que c'est... L'ONU est responsable. Je ne suis pas si convaincu que ce soit l'ONU. Je ne pense pas que c'est l'ONU. Je pense que c'est plus que moi. Les parlementaires des pays, je suis désolé. Est-ce que nous, on a le devoir, en tant que pays, on a le devoir de sauver un autre pays ? Tu vas me dire que c'est le rôle de l'ONU. C'est ça que tu vas dire. Ah, c'est son rôle. Mais est-ce que tu peux pas dire qu'aujourd'hui, c'est à cause de l'ONU que les pays africains sont en manque d'eau ou en manque de... Non, c'est leur gouvernement. Non, l'ONU. Alors, non, non. L'ONU, ce n'est pas le gouvernement. C'est une organisation. Au niveau des pays. Oui. Au niveau des pays qui sont les touchés, les gouvernements de leur pays, les princes, les machins qui sont là-bas, les Émirats, machins. Les Émirats, machins. On s'en fout. Eux, ils feraient mieux de se foutre à la place des citoyens qu'ils ont. Et après, ils comprendraient comment ça fonctionne, la vie. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv. equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins les tomots ou éthéros Qui sont nos conjégés Ce qui est bien ou mal On ne compte pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins les tomots ou éthéros Qui sont nos conjégés Ce qui est bien ou mal Ne dis-toi pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.